Musique Bonjour à toi, bon peuple de Dieu ! Aujourd'hui, je vais vous donner une réflexion, car nous sommes à une période pour les chrétiens de carême, et aussi, on se pose toujours le problème du mal. Mais je dis, ma réflexion qui n'est pas une paille, heureusement, mais toute la question de comprendre le mal dans l'homme et les conséquences qui s'en suivent. Il nous faut relire l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Tout nous est donné une raison, une réflexion. Qu'on admet ou qu'on n'admet pas, ça c'est autre chose. Et aussi, si votre temps le permet, Romain, chapitre 8, verset 18. Une chose importante, Dieu a créé le monde angélique, ensuite il a créé l'homme. Je répète, Dieu ne veut pas imposer, il veut une réponse de l'homme, soit s'orienter vers le mal, soit s'orienter vers le bien. Je répète, Dieu ne veut pas de robots. On peut faire des robots avec la science, non. C'est pourquoi on dit dans la Bible, au début, tout au début, Dieu l'homme créa à son image et à sa ressemblance. Nous développerons à une autre émission, ce problème, cette difficulté de comprendre le mal. Et même si on l'a compris, on aura toujours cette question et ce vivre de la souffrance. Allons sur un grand saint, saint Augustin, qui est né au quatrième siècle. Il est né à Tacas, en 354, et a été rappelé à Dieu en 430. Tacas se trouve en Turquie, ce qu'on appelait à l'époque la Numénie. Et il y a eu des parents, frères, sœurs, et aussi sa mère, Monique, six célèbres dans le monde chrétien. Et son père, surnommé Patrice, était un païen, mais un homme droit, droit. Et à l'époque, les enfants ont eu une éducation rude. Comme les enfants, comme nous-mêmes, peut-être, on était turbulents. Et même les parents disaient, oh, pour ne pas inquiéter, il est turbulent, il est en bonne santé, merci Seigneur. Mais en plus, il rapinait, il allait voler des choses dans la cave. Son père le surprend et a une trique à la main et il le fouettait bien fort. Mais c'était la coutume de l'époque, qui a duré très longtemps, jusqu'au début, même moitié du XXe siècle. Il nous rappelle que les enfants de cette époque, lorsqu'ils travaillaient mal, qu'ils dissipaient, ou qu'ils paraissaient, et bien, c'était à genoux sur une bille de bois, je vais me dire, on avait compris. Et son père lui donna des coups de coup de trique. Son père, bien que c'était un bras bon, il gagnait péniblement sa vie, mais il était irracible et colérique. Cependant, juste et respectait la loi. Et sa femme, la mère d'Augustin Monique, c'était une chrétienne. Et le monde n'a pas changé. Quand les hommes battaient les femmes, alors, elles allaient parler entre elles, aller laver le linge à la fontaine du coin, et leur dit, retenez votre langue, et votre mari retiendra son bras. Comme vous l'avez compris, surtout, ne répondez pas par la colère, ça excite, ça excite. Mais cependant, de toutefois, le petit malade, le petit jeune Augustin, eut une maladie, qu'on appelle aujourd'hui une occlusion intestinale. Mais à l'époque, il n'avait pas les moyens, il ne savait pas. Maman, je veux mourir ! Maman, fais-moi baptiser tout de suite ! Je veux rejoindre Jésus au ciel ! Mirac, il est redevenu de bonne santé, il ne serait pas le seul, et il a oublié les vœux qu'il avait fait à Dieu de se faire baptiser. Il faut aussi, à cette époque, on ne baptisait pas les enfants, on les baptisait adultes, ce qui revient dans notre communauté chrétienne à travers la France et d'autres pays. Mais on avait remarqué, surtout sa mère, qu'il était d'une intelligence extraordinaire, un peu paresseux, comme cela se doit, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais on a passé par ses capes. Et son père nous dit, eh bien, on va l'envoyer à l'école de Tacasse. Tacasse, même, il n'aimait pas le latin. C'était la langue de l'époque, et il aimait encore moins le grec. Mais cependant, de cette réflexion dit, « Maman, je ne veux pas aller à l'école ! » « On me tabasse, tout le temps ! » Mais les parents ne s'en inquiétaient pas, c'était la coutume, et c'est une bonne façon, ça, on peut en causer longtemps. Et quand il grandit, brillant dans les études, son père, ne pouvant payer les études, alla à Carthage, étudie la philosophie, mais un boulimie, droit, biologie, médecine, littérature latine, rhétorique, rhétorique, c'est l'art d'apprendre à parler, et ça, vraiment, et mathématiques. Et il était avide de tout ça, de tout. Et il était très brillant. Aussi, il voulut aller à Rome. Sa mère, vous voyez, qui se détournait de Dieu, il prenait les plaisirs de la vie, tel que dirait un grand pape, Jean-Paul II, « Les plaisirs de la vie ne sont qu'éphémères. Je vous propose de vous avoir le véritable bonheur d'en suivre les dix paroles de Dieu. » Et lui aussi grandit et tout. Et il fit les études à Rome. Mais il cherchait, il cherchait la vérité. Et sa mère, m'excuse, symphonique, mais elle était un peu collante, comme on dirait aujourd'hui. Elle priait intensément le jour et la nuit, et elle pleurait pour son fils. Mais son fils, bien que un peu collante pour lui, il aimait beaucoup sa tendre mère, mais n'en faisait qu'à sa tête. « Maman, je cherche la vérité. » Et il chercha. Il étudie les philosophies qu'on n'étudie plus à l'école, je ne sais pas si c'est nécessaire, enfin, bref. Il étudie la philosophie de Platon. Il n'a pas étudié Aristote, ce n'était pas connu à l'époque, bien que c'était un grand philosophe. Aussi, il cherchait, et il a découvert le manichéismanichéen qui, ces braves gens, faisait de deux dieux, le dieu du mal et le dieu du bien. Il était enthousiasmé par cette philosophie, mais malheureusement, c'était une erreur. Le manichéisme, sait dire Dieu est bon et un autre dieu est mal, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et aussi, il eut à lutter, ce fut Arius qui, eux, reconnaissait que Jésus-Christ est fils, mais n'est pas dieu. Oh, il y a eu des bagarres terribles, terribles. Nous-mêmes, dans cette époque, on se dit, oh là là, aussi, il rencontra tous ces gens, et je ne vous en dis pas d'autres, mais je vous en dis les deux principales, Arius et Mekanis. Mais, bien sûr, à l'époque romaine, à l'époque de Carthage, il y avait beaucoup d'orateurs, il fallait avoir le style, et Augustin était de ceux-là, même quand les gens l'écoutaient, et comme il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de livre, il y avait tout, et beaucoup de gens l'écoutaient tellement il avait la façon habile, d'une intelligence vive et perspicace, on l'écoutait facilement, et même, il pouvait avoir une situation, être avocat, mais il n'a pu le faire. Cependant, il y a eu un ami, Alipius, mais dans son passage important de sa vie, il était toujours en recherche de la vérité. Et voilà qui va à Milan, car on avait changé de capitale, Milan était la capitale principale, parce que Rome était en décadence. Et il rencontre un évêque important, Ambroise, qui avait le don d'être un orateur et beaucoup, beaucoup l'écoutait, et toutefois, Augustin l'écoutait, mais il n'écoutait que sa forme, parce que quand on était à l'école, on dit, oui, la forme est bien, mais le fond est mauvais, ou le fond est bon, mais la forme est pas bien. En France, quand on fait une exposée, il faut avoir la forme, et ça, c'est bien dans nos trucs, et le fond. lui voyait que la forme, mais cependant, petit à petit, il avait quitté le manichéisme parce que ce n'était pas vraiment la vérité. Il y a eu beaucoup d'intrigues, il cherchait, il cherchait, et là, un jour, il a rencontré dans la lecture de Saint Paul, au romain encore, « Lâchez vos luxures, votre orgueil, votre égoïste, et toutes les décadences qui se suivent. » Celle l'a retournée comme une crème, comme on dit, et là, tout d'un coup, il a dit, « Ça y est, j'ai trouvé la vérité. La chrétienté n'est pas une doctrine ou une théorie, c'est de rencontrer la personne du Christ. » Et à partir de ce moment, il a trouvé la paix, la paix dans son cœur. Et là, bien sûr, dès qu'il a rencontré la paix avec quelques-uns de ses amis qui cherchaient aussi la vérité, et il a reçu, sa mère était présente, « Ah, qu'elle plus grande sa joie. » Il a rencontré cet évêque aussi avec son fils Aéhouda. Aéhouda, il a eu un enfant, comme on dirait aujourd'hui, d'une couche illégitime. Et son fils, Aéhouda, était aussi à la recherche de vérité. Comme dirait les braves gens, « Il a tout son père, un beau garçon, mais une intelligence. » C'était son père craché. Ils furent baptisés avec d'autres amis par Ambroise. Ambroise était, comme à l'époque, cela se faisait, il était préfet de la ville de Nilan. C'était un simple laïc, mais le peuple disait, « Ambroise, Ambroise, ébèque ! » Il avait la qualité de gouverner le peuple chrétien de l'époque. Et c'est pas rare. Je fais une aparté. Martin de Tours, il a été élu évêque par la petite ville de Tours de l'époque, Martin évêque ! Et ce fut ce cas pour Ambroise. Et là, il y eut un retournement. Augustin, avant de repartir, sa mère lui dit, « Mon fils, Dieu m'a exaucé, oh oui, mère, par les prières, par les pénitences, par les pleurs. Ma mère, Monique, c'est toi qui as touché mon cœur. Dieu a envoyé ma sainte mère. Et, quelques jours après, d'une maladie rapide, elle mourut en deux ou trois jours. Maman, veux-tu qu'on te rappelle, qu'on te ramène dans ton pays natal ? Non, mes enfants. Laissez-moi et enterrez-moi à la ville d'Hostie qui, à l'époque, était un grand port romain. un peu de Marseille d'aujourd'hui. Et, là, elle dit, non, laissez-moi m'enterrer et j'attends le temps final, la résurrection des corps. Et, bien sûr, ce fut une tristesse quand on quitte une mer si précieuse. et là, il retourna à Taka et fonda un petit monastère. Mais, on avait remarqué qu'il était une intelligence et qui, aussi, ayant trouvé la vérité à travers les évangiles, à travers la Bible. et voilà qu'il vient à Ipone. Ipone, ça se trouve, on donne un autre nom à Rame, je crois, Ipone, qui est plus ou moins une ville frontalière entre la Tunisie et l'Algérie. aussi, il put ordonner prêtre. Il y avait un vieil évêque qui était à Ipone. Mais, les braves j'en dis, nous avons trouvé un homme brillant, un prêtre, et on l'écoute avec faveur. Nous le voulons évêque, nous le voulons évêque. Et le vieil évêque dernier russe ordonna le prêtre. Augustin évêque. Ah ! Et bien sûr, le vieil évêque se comptait et bien sûr, il gouverna cette ville. Et aussi, il lui a affronté. Il avait, comment on dirait, un face-à-face ou une jouque oratoire. C'est une expression du Moyen-Âge et beaucoup de grands saints ne seraient-ce qu'aux XVIe siècle. François de Sales était un homme oratoire et il répondait, il objectait à toutes les objections qu'on appelle aujourd'hui les erreurs ou, un mot plus savant, les hérétiques, qui interprétaient l'Évangile à leur manière. bon, à leur manière. Et toutefois, il faisait des passes-à-pales et lui, il était toujours le gagnant, mais qui gagne en renommée, qui gagne en donnant des raisons. Il put souvent attaquer, attaquer, mais il résista. une autre épreuve arriva, grande. L'Empire romain était envahi par plusieurs tribus venant de l'Asie. On appelait surtout les Vandales. Ils sont arrivés aussi en Algérie, en Tunisie, c'était aussi l'Empire romain. Il y a eu des crimes épouvantables, épouvantables. Mais Augustin, le peuple, l'adulé, mais il prêchait entre autres l'espérance. Et il a écrit beaucoup de livres que les religieux, quand ils vont au séminaire, ou des religieux qui étudient les écrits de Saint-Augustin. Un monument ingénie. Cet homme a traversé les siècles et beaucoup de gens se réfèrent aux enseignements de Augustin. Une intelligence extraordinaire. Malgré les Vandales, eh bien, il prêchait l'espérance et il corrigeait tous ceux qui étaient dans l'horreur. même les gouverneurs de l'époque. Il leur disait la guerre. Non. Non. Votre rôle, c'est de dépendre la paix, de dépendre les gens. aussi, il fut le consolateur de beaucoup de gens. Il allait consoler, réconforter les gens, que ce soit les pauvres, les riches. tout le monde, tout le monde appréciait cet évêque, ce génie. Et il fut rappelé à Dieu et on lui reprochait. « Oui, vous avez fait ceci, vous avez fait cette bêtise, vous êtes marié, une femme qui ne devait pas venir. Oui, je le reconnais, mais quand j'ai rencontré la personne du Christ, alors, je me suis servi des dons qu'il m'avait donné d'enseigner la vérité. Une chose historique, au 7e siècle, toute cette chrétienté fut balayée par le monde musulman, mais ça, c'est une autre histoire. Bon peuple de Dieu, il y aurait beaucoup de choses à raconter sur Augustin. Je ne vous ai incité que la curiosité de ce génie. Bon peuple de Dieu, merci ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance